Et voilà chers amis, nous avons perdu contre Lille, mais ça on ne pourra pas leur reprocher, on ne pourra pas leur faire le procès de ne pas s'être battus. Nous nous sommes battus avec nos armes du début quasiment jusqu'à la fin de cette rencontre, mais nos armes n'auront pas suffi pour passer outre l'obstacle lillois. Alors sans regorger de trésors de génie, la formation de Jocelyn Gourvenec a été athlétiquement suffisamment solide en tout cas pour repousser tous nos assauts. Et c'est vrai que le sentiment général émanant du vestiaire du MHSC à l'issue de ce match, c'est la frustration. La frustration d'avoir raté le coach peut-être en première mi-temps. Il y a eu deux, trois phases de jeu où franchement nous aurions pu, nous aurions dû marquer. Ça aurait donné une toute autre tournure à cette partie. Mais en seconde période, force est de constater qu'avec la meilleure volonté du monde et persévérant jusqu'au bout, ça n'aura pas suffi pour mettre à mal cette équipe de Lille, qui par ailleurs ne s'était pas non plus créé des milliards d'occasions de marquer. Et puis, il y a eu cette frappe de Benjamin André, retenu au sol ce ballon par Mamadou Sako. Au sol s'y trouvait également Jonas Omlin. Et entre les deux hommes est apparu le portugais Tcheka, qui a logé le ballon sous la barre transversale 1-0. C'était déjà pas simple de prendre l'avantage à la marque. Courir après le score deviendra une mission impossible. En dépit d'une fin de rencontre très tendue de 6 minutes de temps additionnel, nous avons perdu cette partie 1-0. Voilà qui nous fait perdre provisoirement une place au classement. Et provisoirement en fait gagner 4 au Lillois ce soir.